Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série sac à main maroquinerie une vidéo qui n'était pas vraiment prévue parce que j'ai fait l'acquisition ou plutôt on m'a offert une pièce du coup que j'avais pas prévu d'acquérir là tout de suite mais que je voulais quand même m'acheter du coup évidemment qui dit nouvel achat slash cadeau dit vidéo de présentation pour vous pour vous montrer cette pièce et vous donner des infos à son sujet on commence tout de suite c'est parti donc aujourd'hui on va dans ma maison de luxe je peux dire préférée c'est Louis Vuitton avec comme vous pouvez l'imaginer à la taille de la poche et vous l'avez peut-être vu dans la miniature et le titre de la vidéo une petite pièce de maroquinerie je vais vous montrer en détail les emballages comment c'est présenté lorsque vous achetez la pièce dans la séquence qui suit mais dans cette petite boîte est nichée une pièce que je voulais m'acheter depuis un petit moment mais j'ai préféré privilégier d'autres achats notamment des sacs qui demandent plus de budget donc plus longtemps à cagnotter sachant que cette pièce-ci je pouvais me l'offrir plus facilement il s'agit du coup je vous fais pas de suspense du petit porte-carte de chez Louis Vuitton ce porte-carte je vous en ai parlé notamment dans ma vidéo wishlist parce que je vous disais que je voulais changer mon porte-carte actuelle qui était un de la marque Kately en cuir excellente pièce qui m'a duré des années ça doit faire 7 ans que je l'ai mais là voilà qui commençait à être un petit peu malmené et du coup j'hésitais entre plusieurs marques Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton je savais pas trop et là mes proches ont vu juste je vous laisse tout de suite avec la petite présentation de la pièce, de l'emballage, de sa contenance et on va en parler un petit peu plus en détail ensemble juste après donc voilà comment se présente cette petite pièce de maroquinerie Louis Vuitton lorsque vous l'achetez vous avez un petit sac Louis Vuitton qui contient la petite boîte hop la petite boîte qui est présentée voilà comme ceci évidemment elle était attachée j'ai essayé de l'ouvrir proprement pour vous montrer la présentation et comme c'est un cadeau il y avait une petite carte sur laquelle on peut écrire un petit mot la boîte s'ouvre comme ceci comme un petit coffret donc c'est sympa parce que vous pouvez le garder ensuite pour mettre par exemple des petites battes des petits bijoux ensuite le porte-carte est enveloppé dans un mini sac anti-poussière qui est vraiment mignon donc sympa aussi pour le préserver à l'intérieur si vous le souhaitez hop une petite pochette à rabat et à l'intérieur on trouve la pièce accompagnée de sa petite carte Louis Vuitton donc voilà pour la présentation de la pièce lorsque vous l'achèterez en boutique et normalement sur le site internet aussi donc le porte-carte se présente comme ceci moi j'ai celui en toile d'amié-ébène qui est donc en toile enduite et avec du cuir sur certaines parties il y a donc trois encoches donc une encoche principale un compartiment principal et ensuite deux petites encoches sur chaque côté pour mettre des cartes au niveau des dimensions on va être sur 11 cm de longueur et 7 cm de hauteur pour l'épaisseur ça reste un porte-carte donc c'est assez fin à l'intérieur personnellement je peux mettre jusqu'à 4 cartes on peut en mettre 5 en forçant un peu mais c'est pas trop l'objectif parce que sinon j'aurais peur que ça le déforme on peut mettre notamment deux cartes dans le compartiment principal donc des cartes voilà fidélité crédit de épaisseur standard et ensuite deux autres dans les petites encoches voilà et là on va dire qu'il est quand même déjà bien plein personnellement je vais me m'arrêter à 3 cartes je pense après tout dépend de l'usage que vous souhaitez en faire personnellement je vais laisser ma carte de transport parce que c'est pour ça du coup que je voulais cette pièce et ainsi que ma petite carte de visite parce qu'il y a aussi mes coordonnées dessus derrière du coup au cas où par exemple je le perdrai on pourrait du coup éventuellement me contacter pour me le rendre mais surtout pour la carte de transport et je mettrai éventuellement ma carte bleue lorsque je voudrais l'emporter à la place de mon porte-monnaie donc voilà pour la présentation de cette jolie petite pièce de chez Louis Vuitton voilà maintenant que vous avez pu apprécier comment ce petit porte-carte est emballé comment vous le recevez lorsque vous l'achetez je trouve que c'est très important dans ces vidéos de inclure cette partie packaging je ne peux pas vous parler d'expérience en boutique cette fois-ci parce que c'est pas moi qui ai acheté la pièce cependant j'ai demandé un petit peu à mes proches comment s'était passé l'achat en boutique ce qu'ils sont allés en boutique et globalement il s'est plutôt bien passé si ce n'est un petit détail de facture qui n'est pas très très embêtant en réalité ma maman du coup qui était là a demandé à ce que la facture soit mise à mon nom et à mon adresse pour que notamment au cas de cambriolage voilà j'ai la facture de la pièce si jamais on me l'a volée ça m'est déjà arrivé à vrai dire c'est pour ça mais la vendeuse n'était pas très sûre que ça n'allait pas m'envoyer un mail pour me dire en gros vous avez fait un achat bien qu'il y ait une case à décocher pour pas que je reçoive le mail puisque c'est un cadeau et du coup elle n'était pas sûre à 100% que je recevrais pas le mail du coup ma maman a fait la facture à son nom et à son adresse parce qu'elle avait vraiment pas du tout envie que je reçoive le mail ça aurait gâché toute la surprise parce que pour vous dire la vérité j'étais très très surprise je m'y attendais pas du tout déjà parce qu'au niveau timing c'était pas trop ça du coup c'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire bien en avance parce que c'est fin juillet mais on a dû le fêter en avance cette année plusieurs raisons je vais pas m'étendre mais du coup voilà la vendeuse n'était pas très sûre donc je n'ai pas la facture à mon nom mais à celui de ma maman cependant elle-même n'a même pas reçu le mail de confirmation donc en fait ça aurait très bien pu être à mon nom voilà petite anecdote c'est pas très grave mais je tenais à vous le préciser si vous faites un cadeau il est quand même possible de faire une facture au nom de la personne à qui vous offrez la pièce c'est quand même un petit peu mieux et en demandant à Louis Vuitton du coup à la conseillère de ne pas envoyer le mail de confirmation d'achat normalement tout va bien là voilà c'était juste qu'elle n'était pas très sûre donc en cas de doute pour vous parler très rapidement des petits porte-carte Louis Vuitton celui-ci c'est le porte-carte simple il existe d'autres designs je dirais avec des encoches présentées différemment etc celui-ci c'est le plus classique on est donc sur le Canva d'Ami et Ben qui a sorti à mon Speedy j'ai hésité un petit peu avec le monogramme avec le liseré Fuchsia mais du coup j'ai pas choisi et mes proches ont trouvé que c'était mieux que je l'ai assorti et que je pourrais peut-être me lasser du liseré Fuchsia qui ferait peut-être un peu trop girly en plus c'est pas trop mon style et au final je trouve qu'ils ont raison donc je suis 100% contente mais il existe aussi du coup en monogramme avec soit le liseré ici Cognac soit Fuchsia et également Damien Azur il y a aussi du cuir empreinte du cuir épi du coup les prix sont un peu plus dispendieux forcément parce que c'est du cuir donc celui-ci c'est vraiment voilà encore une fois les petites entrées de gamme de Louis Vuitton qui restent un petit peu abordables je vous parle tout de suite du prix ce porte-carte est vendu actuellement au prix de 150€ je souris mais je trouve que là ça commence un petit peu à grimper lorsque moi j'ai repéré ce porte-carte en décembre 2019 il était à 140€ ce qui était déjà un petit peu cher mais psychologiquement on était en dessous des 150€ donc je trouvais quand même que ça allait il est ensuite passé à 145€ en début d'année 2020 et là ils ont fait une deuxième augmentation il y a très peu de temps du coup maintenant il est à 150€ bon le prix est ce qu'il est on est chez Louis Vuitton ça reste cher pour un porte-carte on va pas se mentir cependant il est quand même moins cher que d'autres marques comme par exemple le boutique qui était plus cher que j'avais repéré le Hussin aussi les Chanel n'en parlons pas mais ici c'est de la toile enduite ce n'est pas du cuir donc forcément cependant la toile enduite c'est très résistant et justement au niveau de la qualité de la pièce je trouve qu'il est assez épais en fait assez pas lourd mais vous voyez pour de la toile enduite je m'attendais à quelque chose de vraiment très léger voire peut-être qu'il fasse un peu simili cuir vous voyez parce que je l'avais pas vu je l'avais pas touché avant qu'on me l'offre que j'avais pas été le voir en boutique parce que en général quand je vais voir quelque chose et que ça me convient j'achète donc je préfère me retenir mais finalement non pas du tout parce qu'il y a quand même un petit peu de cuir et la toile est hyper épaisse hyper résistante et il est rigide vous voyez il est pas souple non plus donc je suis assez surprise mais agréablement surprise de la qualité de la pièce pour le coup même si c'est pas du cuir après l'avantage de la toile c'est que ça se raye pas et ça se nettoie ultra facilement la toile enduit de 8 ans c'est très résistant ça c'est un produit que je vais utiliser tous les jours ne serait-ce que pour ma carte de transport donc tous les jours je vais le sortir je vais bipper ma carte tous les jours tous les jours tous les jours donc du coup ça me rassure un peu qu'il y ait cette solidité du produit ça me rassure même beaucoup je vous ai déjà montré du coup sa contenance dans la séquence précédente comme je vous disais moi je vais pas le charger je vais mettre ma carte de transport ma petite carte de visite qui est ici avec mes coordonnées et éventuellement ma carte de crédit si vraiment j'ai des petits sacs et que du coup j'ai pas envie de m'encombrer de mon porte-monnaie ou que je pars faire une course et tout il y aura quand même une petite place donc c'est très bien j'ai pas bon chose d'autre à vous dire sur cette petite pièce ça reste voilà une petite pièce de marguinerie avec un usage très simple un porte-carte cependant bon moi je suis vraiment très fan parce qu'il était sur ma liste c'est une belle idée cadeau qui est on va dire abordable pour du luxe Louis Vuitton dans le sens où si vous avez des proches qui comme moi d'ailleurs n'ont pas énormément de budget ne peuvent pas se permettre de vous faire des cadeaux à 500 000 euros ce que je comprends tout à fait là en s'y mettant à plusieurs ils ont pu du coup me l'offrir sans casser leur tirelire chacun parce qu'à 150 euros du coup quand t'es 3 à 4 voilà ça fait un petit peu baisser l'addition et moi j'ai un cadeau qui me plaît vraiment quelque chose que je voulais et qui m'a fait super plaisir du coup ça permet de faire une idée cadeau sympa sans trop se ruiner et ça on adore il y a d'autres petites pièces de maroquinerie que je convoie de chez Vuitton notamment la petite pochette clé mais bon c'est pas non plus la priorité mais voilà ça fait ce genre de petite pièce ça fait des petites idées cadeaux sympas d'ailleurs quelle que soit la marque en tout cas pour l'instant à ce jour j'en suis satisfaite si jamais ça change j'hésiterai pas à vous faire une vidéo pour vous en faire part en tout cas c'est important d'évaluer les points positifs et les points négatifs de chaque produit même si on est pas sur un sac on est sur une petite pièce c'est tout pour moi j'espère que cette petite vidéo unboxing revue totalement imprévue sur le porte-carre Louis Vuitton vous aura plu en tout cas moi j'étais très contente de le faire forcément n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour échanger avec moi pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao